Salut à tous c'est le Géry, aujourd'hui on se retrouve, oui, pour un nouvel épisode de la carrière Nico Rosberg sur F1 23 Ça doit faire au moins 6 mois que je n'ai pas sorti d'épisode de la carrière, mais vous me l'avez demandé La suite de cette carrière Nico Rosberg Et on se retrouve donc, et bah au Canada Allez, premier tour de Q1 sous la pluie Ça fait réellement, bah depuis le dernier épisode que je n'ai pas touché le jeu Ça fait 6 mois que je n'ai pas lancé Et on est toujours avec notre Mercedes, on va voir un petit peu le niveau qu'on aura face aux IA En théorie c'est un circuit qu'on maîtrise Premier tour compliqué, tout en glissade On va passer la ligne alors que Lewis Hamilton, notre principale coéquipier, notre principale rivale est au stand On est à 6 dixième de Pierre Gasly Euh, c'est pas fou Il faut absolument qu'on arrive à passer dans cette séance Puisque la fin des séances de qualification est prévue sur le sec On ressort tout de suite Oh ça va beaucoup mieux, on gagne 2 secondes dans le premier secteur Meilleur premier secteur de la séance Oh, c'est beaucoup plus stable, il ne pleut plus C'est juste humide Attention à ne pas se faire piéger en fin de séance si ça repasse sur du sec Ah oui, quasiment 4 secondes de mieux Passage de la ligne, ce sera le premier temps Juste devant Lewis Hamilton Provisoirement dans cette Q1 Attention, on va surveiller la météo Et la piste est devenue sèche Regardez la carte, tout le monde est parti en pneu soft Les tours précédents n'auront servi à rien Bon, attention, on aurait dû prendre Beaucoup plus de marge par rapport à la stone Je ne sais pas si c'est Alonzo ou Stroll L'un m'arrangerait plus que l'autre Allez, meilleur premier secteur Mais ça doit être pareil pour tout le monde Allez, prendre un petit peu d'aspiration de la stone Martin Encore une fois, les 4 secondes d'amélioration Ah oui, on aura l'aspi Allez, ça revient, ça grimpe 320, 330 340 km en bout de ligne droite Et c'est quasiment 7 secondes de gagné Passage de la ligne Et P2 je crois Ce sera la deuxième place dans cette Q1 Allez, le beau temps est revenu On va attendre qu'un seul tour pour économiser les pneumatiques Dernier passage dans la chicane On n'était pas Attends, on avance que ça, on est derrière P14 On vient de se faire surprendre en Q2 On s'élancera derrière Albon et Magnussen en 14ème position Il est l'heure de reprendre la piste à Montréal La deuxième plus grosse ville francophone du monde Et surtout l'hôte du Grand Prix du Canada depuis 1978 Un ciel menaçant tout de même au Canada On va partir Ça nous propose des pneus médiums potentiellement en stratégie inversée Ou des stratégies très très différentes On va tenter le médium On va tenter de partir en pneu médium On va baisser le niveau de carburant Et partir donc malheureusement pas de tour de formation 18 tours Ici au Canada Devant nous Il y aura Kevin Magnussen Derrière Nukitsunoda Et quoi Nucho ? Oh le départ exceptionnel On a déjà 3 voitures dès le départ devant nous On a l'alpine de Pierre Gasly Attention la boîte de vitesse qui a du mal A grimpé dans les vitesses Mais tout le monde est un petit peu bloqué Les pneus hard De Valtteri Bottas qui bloque énormément de monde On est déjà en 10ème position Attention il faut se frayer un chemin Mais les pneus hard Qui sont en train de semer la pagaille dans le peloton L'intérieur sur Valtteri Bottas Qui va tenir sa ligne On prendra l'extérieur Un petit peu de boost ERS Et c'est passé Oh l'attaque derrière Léger contact Attention Bottas qui est revenu On a pas le rétroviseur On voit absolument rien Et on est 9ème Déjà 5 places de gagné Dans ce premier tour On va quand même Je pense surveiller un petit peu la météo Les pneus Sont les bons pour le moment On ne prévoit pas de pluie Pour l'instant dans ce Grand Prix Mais on est un petit peu détaché Devant il y a Ocon Mais qui est en pneu soft Et on a vu qu'on n'avait pas un rythme exceptionnel non plus Avec cette Mercedes Et Bottas qui bloque absolument tout le monde derrière Il est à plus d'une seconde de nous déjà Mais doit encore y avoir devant C'était qui ? C'était Perez et Hamilton Je crois Qui étaient en pneu hard Ils sont en train de ralentir tout le monde Ah non il y a une Aston Martin Hamilton et Perez sont les deux devant Perez leader de la course pour le moment Et il y a une Aston Martin Je pense que c'est Alonso En 3ème place juste devant On l'a vu là Qui est en train de bloquer tout le monde L'aspiration sur Esteban Ocon On va sacrifier un peu de RS dans cette back straight Mais on bloque On bloque en dessous des 330 km heure Ouh il va venir défendre Et là on perd du temps tous les deux Ocon qui perd du capital le pneu Mais c'est l'Aston Martin d'Alonso Qui doit être en pneu hard Elle est vraiment extrêmement lente cette voiture On va revenir On va attendre On va attendre d'avoir le prochain DRS Qui est beaucoup plus avantageux Et là on va l'avoir Il n'aura pas le DRS Esteban Ocon On va devoir revenir On va pouvoir revenir Sur cette P8 Et Sainz Sainz qui est passé sur Sur Alonso Oh quoi qu'on va devoir rebooster Un petit peu En bout de ligne droite Faire l'extérieur Au bout là-bas Et il s'est ravisé Le pilote français On rate un peu le freinage A la chicane Il va pouvoir revenir Mais on garde le DRS Et Gasly Qui est finalement passé Sur Valtteri Bottas Mais il est 4 secondes Derrière nous maintenant Oh attention Énorme perte Là on vient frôler le mur Heureusement pour la reprise Qu'on arrive au Canada C'est peut-être le circuit On est le plus à l'aise De la saison En termes de pilotage Mais aussi pour la voiture Et Verstappen Qui est en pneu hard Verstappen en déperdition Mais je rappelle Que notre principal concurrent C'est Lewis Hamilton Qui est actuellement deuxième Très très proche De Sergio Perez Bon et on vient jouer Avec les limites Oui on est en train De revenir sur Piastri Et donc Verstappen Et il y a les deux Aston Martin d'ailleurs Il y en a une juste devant Max Verstappen Et je pense que Alonso Est repassé devant Sainz Je ne sais pas du tout Et Charles Leclerc par contre Et oui attention Avec la boîte de vitesse Réduire Le nombre de shifts C'est de monter Ou descendre de vitesse Essayer de les réduire Au maximum Et on a le DRS Maintenant sur Oscar Piastri On va pouvoir revenir Comme une flèche Et même Sainz Il n'est pas très loin Et oui il est bloqué Par Alonso A moins que ce soit Stroll et je me trompe Depuis le début Oh c'est très très lent Dans l'épingle Les pneus hard Qu'on vraiment du mal A accrocher On est dans les échappements D'Oscar Piastri Pour prendre la 7ème position DRS ouvert Plus le RS On va sacrifier un peu Les réserves qu'on a Mais on ne vient pas En ligne droite La McLaren est plus rapide Est-ce qu'on peut décroiser En sortie de chicane Légère glissade On n'aura pas assez Oh par l'extérieur Sur Oscar Piastri Magnifique Dans le virage numéro 2 On avait le capital pneu Pas lui Ah il a dû beaucoup trop Surchauffer ses pneus DR Max Verstappen Et il y a bien Stroll Justement Verstappen Mais Verstappen Attention en fin de course Et la boîte de vitesse Qui a vraiment du mal Piastri qui va repasser La boîte de vitesse Qui a bégayé Si je puis dire Et Verstappen En fin de course Il met des softs Il peut être très très dur A contenir Et l'intérieur sur Piastri On ne perd pas de temps C'est bon La boîte de vitesse Qui a l'air De pas trop trop mal fonctionné Maintenant on va rester Un petit peu en stand-by On va attendre Il va falloir être plus malin Au moment des arrêts au stand Alors que Sainz est passé Sur Fernando Alonso On vient gentiment Déposer Piastri dans l'épingle Mais attention A sa vitesse de pointe La boîte de vitesse Qui a encore du mal Oh dans les limites Magnifique Hamilton au stand Perez aussi Alonso également Tout le monde Tout le monde va rentrer Au prochain tour C'est là qu'il faut faire La différence maintenant Mais est-ce qu'on s'arrête A la fin de ce tour Ou au prochain On risque de se faire bloquer Un petit peu Léger sous-virage En sortie de virage 4 Et attention Des petits dégâts A l'avant droit On vient juste à faire Le contact qu'on vient D'avoir avec le mur Oh ça se bat devant Est-ce qu'on peut décroiser Les deux Est-ce qu'on rentre Maintenant ou pas La vitesse de pointe De Max Verstappen On va être bloqué Par Lennstroll On a été bon On a été bon On a été bon Est-ce qu'on met Les bons pneus Oui On ne change pas D'aileron avant Boxxbox On va bloquer Verstappen On va ressortir Devant Lennstroll Magnifique Deux secondes Deux d'arrêt On n'a jamais vu ça En 15 ans De carrière Chez Mercedes Attention à De Vries C'est pas encore arrêté Alonso est devant Là-bas Est-ce qu'on peut Ressortir avec Alonso La victoire va être compliquée On voit qu'Hamilton Et Perez sont loin devant Mais il y a un podium A aller chercher Et un meilleur tour en course On nous dit de faire attention Avec le déploiement ERS Le MGUK Est en train de lâcher 55% pour le MGUK Donc ça va Alonso Qui va tenir la trajectoire extérieure Mais il est en pneu médium Il a fait hard médium Qu'est-ce que c'est Que cette stratégie Et c'est au stand devant Pour Sainz Pour Piastri Et on n'a plus qu'Alonso On n'a plus qu'Alonso Qui peut nous gâcher un podium Mais Sainz Sainz qui ressort devant Sainz qui va faire le gros coup En ressortant Devant Fernando Alonso C'était peut-être la bonne solution De s'arrêter au tour 10 Oh le moteur qui devient rouge Beaucoup de pièces étaient usées Mais celle-là n'était pas censée lâcher C'est terminé Malheureusement On avait deux pièces qui pouvaient sauter Mais pas celle-là On va avoir un bloc moteur Anti à changer Pour le prochain Grand Prix Et la victoire de Lewis Hamilton Je ne sais pas Si on doit se réjouir ou pas Ça fait des points pour Mercedes Ça fait du développement en plus Mais Lewis Hamilton Va prendre l'avantage sur nous Lewis Hamilton Qui l'emporte pour 92 Il a dû passer Dans la dernière ligne droite Devant Sergio Perez Et Carlos Sainz Charles Leclerc Qui était bien loin Fini quand même En 8ème position Avec le meilleur tour en course Et on va donc ne pas Et on va donc être la seule voiture A ne pas terminer Cette course On va perdre une position Au classement Au profit de Carlos Sainz Et Hamilton Qui remontent en 3ème place De ce classement général Charles Leclerc Et leader devant Max Verstappen Pour un petit point Mais Mercedes Qui vient grappiller des points Mais on est toujours dans un No man's land Red Bull Ferrari Qui se bat Et nous derrière A 65 points Mais la saison Reste encore longue Et c'est la batterie Qui nous a totalement lâché On va repasser Sur des éléments Moins usés Mais ne pas prendre D'éléments neufs Et donc pas prendre de pénalités Je vous donne rendez-vous Pour le prochain Grand Prix En Autriche En attendant N'hésitez pas A mettre un petit pouce bleu A vous abonner A activer la cloche Et moi je vous dis A très bientôt Pour de nouvelles vidéos Tout le monde A plus